Garde courageux, ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et merci pour votre écoute. Pareil comment tout bannent les autres diocèses dans le monde entre octobre 2021 et juillet 2022, l'Église d'Amoris finit mettre en pratique concrètement sa synode que le pape François tient vite nous faire, chacun dans ce l'endroit. Dans tout bannent paroisses, dans tout bannent l'école, dans tout bannent mouvements, c'est un bannent groupe qui finit participer. Et quand nous mettons tout ça là ensemble, ce bannent contribuant là ensemble, ça finit donne un document de synthèse qui nous finit envoie à Rome. Et c'est ça résumé là qui me vous présente d'autres ce soir brièvement. La question qui t'y posais, c'était, dans qui façons-nous l'Église d'Amoris ? Il y a déjà une Église synodale, c'est-à-dire une Église quand nous marchons ensemble, quand nous vivons en l'accordé, quand chaque dimanche qui est capable de participer apporte sa contribution pour témoigner l'Évangile dans le monde que tout peut vivre. Et, il s'y demande aussi, qui part plus devant nous capable de faire pour nous vivre plus synodale ? Tout bannent réponses à cette question-là, fin résumé, dans un document final. Et, sa résumé là, nous devons accueiller l'Évangile avec un respect. Prends-le comme le témoignage d'un chemin de conversion, de remise en question, qui va un chrétien à la base fin faire dans nous l'Église. Premier point qui ressort aussi très fort dans sa expérience d'écoute là et de recherche ensemble, c'est en la joie. En la joie parce qu'il nous sentit nous écouter, nous sentit que personne ne peut juger nous, ne peut pas nous rabaisser, ne peut prendre nos paroles, mais prendre nos paroles au sérieux, au contraire, comme une contribution qui est à son importance. En la joie parce qu'il nous sentit qu'il nous forme partie dans l'Église de proximité, quand chacun est à sa place, chacun accueilli comme un membre à part entière. En la joie aussi parce qu'il nous fait apprendre ensemble, écoute-nous les uns les autres, écoute ensemble la parole de Dieu, laisse la parole, guide-nous pas, guide-nous pas à pas dans nos chemins. et la joie aussi parce qu'il nous peut apprendre à discerner ensemble ce que l'Esprit Saint peut dire à nous aujourd'hui dans une situation concrète. Guide-nous lors qui pas en avant nous capable de faire. Apprendre aussi à pas accuser nos prochains, ni excuser, mais prends-nous responsabilités pour corriger nous fraternellement. C'est la joie qui fait apparaître dans cette expérience concrète de marcher ensemble et qui a une grande leçon pour nous. Il fait à nous comprendre comment la vraie force, la vraie sagesse de l'Église Il n'est pas sorti seulement de nos grands, grands intellectuels, nos grands, grands leaders qui comptent en décider tout par eux-mêmes et les autres n'ont pas pour obéir, comment dire, notre général maratho, l'armé-koulou, mais la vraie sagesse. Il est sorti dans le cœur de nos petits démons, nos démons simples, qui sont capables de reconnaître qu'ils nous trouvent des démons devant mon Dieu, qu'ils nous trouvent des choses pour apprendre quand nous écoutons ensemble la parole de Dieu. Ce document final là fait de faire ressortir trois conversions, trois remises en question qui nous ont inféré dans notre Église. Première conversion, c'est que l'Évangile demande-nous de vivre une vraie fraternité quand on nous prend en compte chaque membre, quand on nous reconnaît de ce valet, nous donne-l'y sa place, laisse-l'y participer. C'est une première condition pour que nous capables marchent ensemble. Je veux constater qu'il est arrivé malheureusement qu'Iban qui est en charge dans l'Église, comment l'évêque lui-même, comment certains de mon père, comment certains de laïcs, trop concentraient leur côté structure. d'organisation, d'efficacité, et apportent assez d'attention à la contribution qu'il y a chacun qui est capable d'apporter. Et certains s'entendent qu'ils ne sont pas capables de participer. Beaucoup de gens sont blessés avec ça. Il y a une division, qui est trop sec, trop rigide. C'est une conversion qu'il nous a pour faire lors de ce point là. Il prend plus de la capacité qu'il y a chacun et laisse-les apporter ses contributions d'après ses moyens. Une conversion qui débouche dans une plus grande participation dans une décision qu'il y a. Trop souvent, une décision prend par une seule, ou si nous les marchons ensemble, les gens permettent qu'ils sont concernés d'un autre point de vue avant de décider. Il y a une différence entre décision-making et décision-taking. C'est-à-dire qu'il est responsable d'un groupe, d'un mouvement, d'un quartier, d'un paroisse. Les gens assument cette responsabilité et prennent décision. Ça, c'est décision-taking. Mais avant ça, il y a besoin qu'on écoute beaucoup des autres du monde avant d'y décider. C'est ça qu'ils appellent décision-making. Maintenant, il y a une deuxième remise en question qui porte l'autre point là. Pas juge personne, pas condamne personne, pas exclure personne. Au contraire, rôde comprend nos camarades. Jésus, dans l'Évangile, dit à nous, pas juge et bon, on dit pas pour juge toi. Pas condamne et bon, on dit pas pour condamne toi. Mais malheureusement, les tristes qui trop souvent nous gagnent tendance pour juger, condamne, par exemple, les gens qui vivent dans la messe, les gens qui vivent en ménage, ou bon, divorce et remarié, ou bon, personne homosexuelle. Jésus, pas demande nous, approuve tout ça qu'ils ont peut faire. Mais il existe à nous, pas condamne la personne. Parce qu'ils ne sont pas capables connaît, qu'ils ont qui mangent cette personne-là arrive dans cette situation qu'ils étaient. Jésus lui-même, une fois, dans ce la vie, il y a un qui a mené devant lui une madame qui commette l'adultère et il dit à lui, donne-nous la loi, dire, qu'une madame l'adultère doit être lapidée. Lapidée veut dire, tout y est du moins un coup de roche. Ils se demandent Jésus, qui t'en a pour dire l'adultère ? T'es d'accord avec cette loi-là ? Cette question-là tient piège parce que si Jésus t'y répond, je ne suis pas d'accord, je t'y peux pas accuser parce qu'il n'est pas accepté la loi de Moïse. Et là, Jésus t'y réfléchit, après, il répond à lui, ah ben, si pas, mais à lui, il y a une dîmoune qui jamais ne va pas faire péché, laisse lui-même cette première hausse. Et là, il y a tout déconcerté, il y a tout tourné les deux à aller. Alors, Jésus dit avec madame là, personne ne va pas faire condamner à toi, madame. Madame là, il dit non. Jésus dit lui, moi aussi, moi, pape, condamner à toi. Allez à cette terre et ne va pas faire péché encore. nous devons prendre l'exemple au Jésus et accepter qu'il nous dans l'Église, il y a une conversion qu'il nous devait faire à ce point-là. En fait, troisième remise en question, tout le monde trouvait qu'il y a un grand écart entre un groupe qui a tout confort, tout facilité et l'autre groupe qui vraiment peut-être même ce nécessaire. Comme la case décent, il peut-être de quoi donner ses enfants à manger avant d'aller à l'école ou un travail fixe quand il n'est pas capable de prendre un loan. Il y a aussi beaucoup mangés qui gaspillaient, qui se jetaient, par exemple, dans l'hôtel ou bien dans le supermarché. Devant cette situation-là, nous devons remettre nous en question. arriver qu'il n'y a aucun contact avec nos bonnes frères qui vivent dans la misère. Pas de demande de nous résoudre ce problème tout de suite, mais au moins, il y a une considération. Prends compte de la peine. Pas hésiter pour rencontrer certaines parmi de écouter, comprendre de situation. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses si nous écout de nous pouvons découvrir beaucoup de talent, souvent, il y a trop grande l'indifférence. Nous devons nous dire que nous nous pas faire de l'indifférence qui blesse et qui augmente l'écart qui peut creuser entre ce qui est assez. Pour autant, Jésus dit à nous, chaque fois qu'il te donne un bous et manger un dim qui gagne faim. C'est un moi qui te donne le lit. Nous n'est capable de dire non, Jésus dit à nous, t'offrir ça, t'essayes ça, laisse-toi toucher. Et si nous marchons ensemble, ça veut dire que nous partagent nos réactions avec les autres. Nous pouvons trouver ensemble qui pas nous capable de faire pour le pli des vents, le soulage de la misère. Devant cette interpellation, nous avons des difficultés pour accepter. Nous avons des tendances plutôt de résister, jouer sauver. Pour autant, chaque interpellation, si nous prenons les bien, sans rôde accuse de personne, est capable d'une opportunité, et l'occasion pour laisser nous toucher et pour ouvrir un chemin d'espérance. Ça veut dire qu'il nous peut changer tout un seul coup, mais nous pouvons toujours faire un pas et avancer pas à pas. Après ça, nous devons aussi réaliser qu'il nous part à zéro lors de ce point-là. Il y a des qui font faire déjà, il y a des choses qui font faire déjà, et mais nous devons reconnaître qu'il y n'y pas assez. Nous devons toujours penser qu'il nous devons le pli loin, faire encore un pas, parce qu'il nous a chemin derrière le Christ. un chemin qu'il marche ensemble et marche ensemble tous les jours pour gagner la force, courage et avancer pas à pas avec détermination. C'est sa qualité, chemin-là qui nous fait ensemble, ça même qui permet de nous retrouver l'espérance. Merci. Chers amis, bonsoir. Combien heureux qu'il nous retrouve nous encore aujourd'hui et surtout en cette fête de l'indépendance et de la République. Donc, bonne fête à nous tous. Alors, ce soir, oui, nous avons le troisième dimanche de Carême et nous contents pour retrouver nous pour reprendre ce que notre évêque finit créé dans ce lettre pastoral cette année-ci. Alors, nous aborde justement le thème du synode, c'est-à-dire le marché ensemble. Comment le connaît, il y en a plus que 3000 personnes qui ont la possibilité et participent à cet exercice de trois étapes de sa préparation synodale. Alors, nous, donc, nous avons la joie ce soir pour accueillir sur le plateau. Bonsoir, je suis René-Lemont-Gallon, mariée à Virginie et une couple divorcée et renvoyée. Très content ici d'être là ce soir. Bonsoir, Virginie qui est arribe en galon, enseignante, maman de deux enfants, Maria, René, est très content d'être là aussi ce soir. Alors, René et Virginie, le synode ça dit autre quelque chose. Est-ce qu'ils ont l'occasion de participer un peu dans les différentes étapes du synode ? Bien sûr, et mon gars est la chance de vivre le synode en tant que participante, en tant qu'animatrice aussi, et c'est une expérience enrichissante et qui me permet de moi de rencontrer plusieurs personnes et chaque fois vivre différemment. Et sorti là, mais riche et grandi. Moi aussi, vivre le synode avec pourtant comme ça, c'est une crainte parce que comme nous, nous sommes divorcés et remorés et qui nous perd pour exprimer nous, mais ça fait bien passer, c'était vraiment une bonne expérience. Et si nous sommes bien dans le synode, et dans ce deuxième chapitre, nous gardions la borde justement et comment dire ça, l'espérance qu'il y a de marcher ensemble et il y a nous, il y a des fruits doux et il y a aussi des fruits amers. Et dans les affaires qui m'ont relevé, moi personnellement, il y a que c'est extraordinaire qu'il nous prend le temps pour nous écouter nous les uns les autres et ça permet de nous grandir et permet de nous aussi de tenir confiance et de nous respecter. Comment on vit cette époque, cette période-là? Et fruits doux et mon vie en tant que participante, elle est à mon rêve étant moi finis capable, exprime-moi. Et en plus, c'est à travers cette synode-là que les autres sont là à l'écoute qui se prennent compte de nos souffrances, nos divorciers, nos marrières. Et il y a beaucoup d'autres groupes aussi qui vivent à la synode et je comprends sa souffrance contre les autres aussi. Et quand ils sont arrivés, on a fait une chance de paroisse. Parce que il y a un regard des autres et aussi je suis mal accueilli, mais à travers la synode, comme si on est capable d'expliquer nos souffrances. fruits douces et aussi nous la revoient. Malgré nos situations jugées irrégulières, nous la revoient pas en arrêt là. Nous nous formons partie de la chorale de Notre-Dame-Jorosaire. Nous comptons vivre nos bons engagements et moi aussi en tant que membre d'équipe d'animation pastorale, aussi nous dans un mouvement frangipane ensemble et aussi Marriage Encounter. et nous la revoient tout le temps qu'on tient avancé et ça la revoient là nous aussi transmettions à nos bonnes enfants et nos bonnes enfants engagés, surtout les grands et engagés au niveau du CPJ, de la chorale aussi, nous à la messe en famille et donc voilà, un peu. Nous faisons de gagner de soutien avec les amis, c'est très important parce que les amis font de compter nous, ils font de soutenir nous et si nous sommes tout seuls, nous ne partions pas comme si nous remontions parce que pour nous c'est vraiment la souffrance mais aujourd'hui nous avons l'occasion de venir d'en parler. Il y a aussi de la joie de cheminer avec d'autres couples qui vivent la même situation que nous, ça permet de nous un temps d'échange, d'écoute, de partage et nous sommes aussi là plus solides et nous avons aussi le soutien de notre curé. Et comme vous dites que je il y a tellement tout dans l'église. Est-ce que vous autres vous avez senti un fruit amer qui, comment dire, il fait les dents grincer quand on écoute ça ? Pour moi, les fruits amer, disons que comme si on regarde nous baptisés comme nous qui, lorsque nous sommes arrivés, nous nous mal, nous nous mal accueillis. Et pourtant, nous sommes atteints de la compassion et pourtant, je dis, c'est un dieu de miséricorde, c'est un dieu d'amour et à la fin, nous finissons de nous et nous avons un jugement, un regard qui vient de nous. Mais quelque part, ça blesse. Ça blesse. Mais petit à petit, avec le chemin, nous ne pouvons pas remonter. Et là, nous avons aussi un marié qui, comment dire, je n'ai pas la chance de mettre au service. Donc, il est triste parce que ça, c'est un dieu de ne pas demander peut-être de mettre en situation-là. Il a envie de mettre au service, mais il ne peut pas. Mais le plus gros fruit en mai, c'est le fait de ne pas pouvoir communier. Comme si, dans la première partie du synode, on parle de l'Église, c'est nous. Tout, ça veut dire, mais seulement arrivé au moment du repas, les divorcés, remoyés ne peuvent pas participer à ce repas-là. Et ça, c'est un pincement au cœur. Un gros, même? Un gros pincement au cœur, oui. Et ce pincement-là fait sentir qui, comment dire, et je pénale totalement cette place dans la communauté, même si, comment dire, je te mets du bon engager, je te présente dans la communauté, je te mets dans mon activité. Et il reste toujours comme si le plus important, le principal, c'est de participer au repas du Seigneur. Exactement. Mais, mais cette situation aussi, comme on a réalisé à travers eux, et dans nos communautés et partout, c'est content ou pas, il y a toujours une frange et en plus de vous, il y a des gens qui sont un peu sur la marge, un peu exclues, un peu incompris, et qui peut lutter pour tous les places. Donc, nous ne pouvons pas dire ça aussi, ça m'a fait parce qu'en plus nous sommes dans l'Église, nous avons l'impression qu'il nous a besoin de faire des efforts pour faire la place. D'ailleurs, moi pensez, le cardinal, pour évoquer ça dans ce dernier chapitre, ça veut dire comment nous élargir l'attente, l'espace de l'attente pour accueillir tout un chacun sans distinction. Et cette situation, moi crois, permet de vous aussi de découvrir qu'il n'y a pas qu'il est là. Qui, d'après vous, aujourd'hui, selon vous, est capable de faire comme démarche, comme cheminement en cours, comme marcher ensemble pour que ça l'égalise dans la direction que le Seigneur veut. La communauté, partout, on dirait comme ça, accueille plus les divorcés, remoré, et fasse preuve de compassion. Et aussi, certains pasteurs aussi qui accueillaient ce mandibouna parce qu'ils nous baptisaient aussi dans nos places. Donc, le Synode a été comme si une première étape. Donc, au moins d'une réussite, « Dès ce qu'il n'y a pas, nous le qu'est. » Et ça a été écouté. Et voilà. Et marcher ensemble aussi, être capable de nous collaborer collaborer avec l'Église, c'est-à-dire à travers catéchèse, nous sommes capables d'aider comme si nous l'avions bien avec nous de venir. C'est ça, marcher ensemble pour la communauté de l'Église. Et aussi, nous nous crains comme si, petit à petit, parce que nous pouvons prendre place, essayer pour ne pas être exclues dans l'Église et marcher ensemble, c'est venir et aider aussi la communauté. Et dans sa marcher ensemble-là, nous réalisons qu'il y a vraiment une frange, une portion de la population chrétienne qui vit cette situation. Et à l'heure-là, je ne mentionne ça je-même, je disais, je connais qu'il y a du monde qui est aujourd'hui et pas connaît de quelle manière ça retourne vers l'Église. Sinon, nous cas, il y a le contraire, comment l'Église peut aller vers nous ? Parce que ce n'est pas lié dans un sens seulement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui l'expérience, mon pensée est d'être dans l'Église, d'être engagé, d'être pratiquement dans cette Église-là ? Est-ce que je sentais quelque chose à dire à une personne qui vit cette situation ? De ne pas hésiter à continuer à vivre la foi, engagez-le et que je suis capable même de rencontrer un groupe de divorcés et de remoriers qui cheminent ensemble et donc, ça peut permettre d'autres, comment dire, être plus, comme si, de grandir ensemble, de se comprendre, de s'écouter et d'aller, d'aller ensemble. de revenir vers nous aussi parce que nous, à La Parabas, c'est un petit groupe que nous nous jouons, que nous sommes capables d'exprimer, comme si, à travers Frangipan, nous avons une plateforme que nous sommes capables causer, nous prier ensemble, nous écoutons les autres aussi. Il faut être à l'écoute aussi. et moi, je me disais, j'ai lancé un appel à une couple qui peut rester dans l'ombre, je peux cacher, mais venez, venez, ne pas rester dans les souffrances, venez, venez vers nous, nous nous sommes capables, nous nous sommes capables, nous nous manifestons comme ça, nous sommes capables aussi, essayer de comprendre, nous pour être à l'écoute. parce que d'ailleurs, au début, nous sommes dans l'ombre, mais maintenant, nous sommes capables de sortir à travers les autres qui viennent nous, qui viennent nous faire découvrir, nous sortir, et nous sommes capables causer maintenant, parce que nous sommes une plateforme qui nous a fait entendre, nous exprime nos souffrances. En tout cas, à mon avis, je vous remercie pour votre partage, Virginie et Renel, je crois que c'est la deuxième étape de notre évêque, c'est-à-dire tout le chapitre qui concerne ces fruits doux et amers, faire apparaître, justement, qui dans nous l'Église, il y a un bout de chemin qui nous peut avancer. Alors, voilà, on va dire merci à la MBC ce soir qui accueille nous encore une fois sur les autres plateaux et que nous sommes capables à bord de la lettre pastorale de notre évêque. Alors, nous donnez-nous encore une fois et rendez-vous dimanche prochain, cette fois-ci, ce sera aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur la lettre pastorale. de notre évêque. Garde courageux, ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Sous-titrage Société Radio-Canada